Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle édition de mes produits terminés spéciales nourriture Donc j'espère que cette fois-ci je vais pas avoir de soucis puisque si vous avez suivi un peu les événements La dernière fois que j'ai filmé cette vidéo, j'ai perdu les 20 minutes de vidéo Ça m'est coupé à cause de la batterie et du coup j'ai récupéré seulement les 5 dernières minutes Donc voilà, autant vous dire que quand je me suis rendu compte de ça au moment de faire le montage j'avais déjà tout jeté Donc voilà, bon vous inquiétez pas j'ai encore un sac plein Puisqu'en fait c'est vrai que maintenant depuis que j'ai repris la Dégusta Box j'ai encore plus de produits terminés nourriture Je vous garde un petit peu tout ce qu'il y a dans la Dégusta Box sauf les choses un peu fraîches on va dire Et bon voilà, donc je commence tout de suite Alors en premier il y a peu de temps on avait eu dans la Dégusta Box ces biscuits là Donc apparemment c'est nouveau, c'est de chez Lu, je vous montre de plus près Et donc c'est au cranberry et graines de chia Alors le carton est tout en matière un peu, vous voyez, style recyclable et tout Enfin on voit que c'est quelque chose d'assez nature Sans colorant, sans conservateur, sans arbre artificiel Donc il y avait 4x4, donc ça s'ouvre comme ça et vous aviez 4 sachets Alors c'était original, c'était au blé complet et graines du coup Mais je trouve que ça collait un peu aux dents Vous voyez, en même temps les graines de chia c'est souvent le problème Et du coup je trouvais ça un peu, je peux pas dire sableux Parce que c'était pas vraiment sableux mais je sais pas comment vous dire en fait C'était un peu sec quand même Du coup moi j'ai décidé de tremper ça un peu dans le thé en fait Mais je trouve ça sympa maintenant que les grandes marques se mettent aux choses un peu comme ça Nature et tout, genre graines de chia etc Mais pour le coup j'étais pas trop trop fan du goût quand même Donc non, moi personnellement je rachèterais pas Bon passage, excusez ma tête, j'ai les cheveux à pire bique et tout Une coiffure de folle mais bon bref En fait là vu que c'est l'hiver maintenant Le seul moyen d'avoir vraiment du... De filmer à la lumière du jour c'est de filmer le week-end pour moi Parce que la semaine c'est mort Et sinon il faut que je sorte mon éclairage Donc je pense que c'est quand même plus sympa pour vous d'avoir cette lumière naturelle en fait Ensuite j'ai terminé des biscuits comme ça Donc ça c'est le télé Milka, les Tender Break J'avais envie de tester parce que voilà Milka en même temps ça donne envie J'ai bien aimé, franchement c'était sympa Donc il y avait 6 barres dedans Franchement j'ai bien aimé, c'était sympa Je serais capable de racheter Moi clairement ce genre de choses c'est pour le boulot C'est facile à emporter en fait vu que c'est en format individuel Et du coup j'ai bien aimé Bon on continue dans les gâteaux Les princes comme ça, pareil que j'avais eu dans la Dégusta Box encore une fois Donc ils se présentent comme ça C'est pareil, c'est nouveau Donc c'est des mini princes comme ça Donc c'est aux pépites de chocolat et au blé complet Mais ça c'est pareil C'était vraiment spécial franchement Bon c'est la marque Prince mais ça n'a rien à voir avec les princes ronds Tout simple Du coup j'ai pas trop aimé Je trouvais ça un peu, est-ce que c'est parce que c'est au blé complet Mais du coup vous voyez c'est des mini biscuits comme ça dans les sachets individuels Et je trouvais ça un peu pareil, un peu sec Donc j'ai trempé ça dans mon cappuccino en fait Et non pareil, pas super fan Et en plus alors par contre, je fais une petite parenthèse sur le packaging C'était donc les sachets individuels Les sachets individuels c'était vraiment blanc Avec un prince dessus Enfin vraiment hyper basique Ils ont tout misé là-dessus mais pas sur le reste Enfin bon bref c'est un détail Mais moi non je n'achèterais pas Et franchement, je ne sais même pas si je recommanderais pour vos enfants en fait Ensuite bon je suis un peu sucrée salée J'ai terminé ça, j'avais acheté ça en fait C'était une découverte du coup de la marque Père Dodu Des cordons bleus mais au chèvre Donc il y avait aussi au comté, moi j'ai pris au chèvre Bon c'était beaucoup plus cher au chèvre Mais bon vous savez mon amour pour le chèvre Franchement c'était sympa, vraiment c'était sympa Vous sentiez bien le goût du chèvre et tout Donc vraiment sympa, ça je pourrais racheter Comme je vous dis c'était plus cher que le reste Mais c'était sympa voilà Puis ça faisait un moment que je n'avais pas acheté de choses comme ça Cordon bleu et tout Je ne suis pas trop cordon bleu mais là quand j'ai vu le chèvre Je me suis dit tester Ensuite niveau chips J'ai terminé celle-ci pareil que j'ai eu dans la Dégusta Box Donc j'ai découvert ça Donc celle-ci c'est au goût sauce barbecue Donc moi ce n'est pas le genre de chips que j'achète d'habitude Je n'aime pas forcément Mais là elles étaient bonnes Et du coup la marque Lays c'est pareil Ça m'a fait un peu découvrir Et pour le coup elles étaient vraiment Déjà elles n'étaient pas toutes cassées On voit qu'elles tiennent le choc On voit que c'est quand même de la qualité Et elles sont vraiment restées grandes Comme ça et tout Bien dures, bien croustillantes Enfin vraiment au top franchement Maxi Cracot pour un max de goût C'est vrai qu'elles étaient assez grandes Et du coup j'ai bien aimé pour le coup La sauce barbecue s'est bien passée C'était pas trop trop fort Parce que c'est vrai que moi des fois je ne suis pas fan comme je vous dis Mais j'ai beaucoup aimé Donc ça je pourrais racheter en tout cas la marque Lays Du coup j'avais aussi acheté chez Aldi Je crois que vous les avez vu d'ailleurs il y a peu de temps Dans un retour de course C'était donc une édition limitée en fait C'est le problème un peu chez Aldi, Lidl et tout ça Donc là c'est pareil Maxi Cracante Enfin chips Cracante Mais c'est les ondulés Vous savez moi j'adore Donc c'était au chèvre encore une fois Et au poivre aromatisé Donc ça va niveau poivre c'était pas très fort Par contre niveau chèvre Ça avait le goût vous savez vraiment du chèvre sec Vous savez style crotin de chèvre et tout Donc c'était assez fort J'étais pas trop fan finalement Franchement je ne rachèterai pas Parce que c'est une édition limitée Mais souvent plusieurs fois par an Ils ressortent ce genre de produit Ou l'année d'après et tout Et pour le coup non je ne rachèterai pas ça vous voyez Niveau boisson j'ai terminé ce petit cappuccino là De chez Carrefour Donc c'était celui à la vanille Pareil je vous l'avais montré dans un retour de course Encore une fois il n'y a pas très longtemps J'ai beaucoup aimé franchement C'était vraiment sympa Alors en plus je trouve que le packaging est top Bon pour tout vous dire Je ne sais pas si je vais le garder Mais je trouve que c'est pas mal Si vous voulez le garder Vous voyez ça se referme bien C'est vraiment en plastique et tout Enfin je le trouve super ergonomique Je ne sais pas pourquoi C'est très simple et j'aime bien Mais j'ai beaucoup aimé le goût franchement Alors il n'y avait pas non plus une maxi Maximus Mais moi je n'aime pas la mousse Donc en fait ça me va Mais il y en avait quand même une Si vous mettez de l'eau bien bien chaude Et franchement le goût de la vanille était là Donc j'ai beaucoup aimé Donc ça je sais que je rachèterai chez Carrefour Quand j'aurai l'occasion d'y retourner Ensuite niveau boisson J'avais terminé ça Je m'étais un peu forcée Parce que j'en avais reçu dans la Dégusta Box Encore une fois Et il m'en restait d'avant Donc en fait vous savez C'est des Je me disais bien que j'avais gardé le petit couvercle Pour vous montrer Comme ça ça vous parle plus C'est les San Pellegrino Comme ça mais aromatisés Vous voyez donc vous avez les petits couvercles Comme ça au dessus en fait Donc là celui-ci c'était celui à la pêche Bon c'est pas écrit en français Comme vous voyez c'est bio en plus Donc ça moi j'avais pris la pêche Parce que j'aime bien Il y a aussi pas mal d'agrumes Mais moi je n'aime pas forcément Alors c'est pas mal Après moi je suis pas trop boisson gazeuse Donc c'est pas trop trop mon truc Pareil la San Pellegrino Je vois jamais d'eau pétillante Mais par contre si vous aimez l'eau pétillante Tout ce qui est gazeux et tout Et vous aimez du coup pour le coup un peu l'Isty Bah voilà c'est un beau combo Après moi je sais que de moi-même J'irais pas racheter C'était bon Mais voilà moi je préfère l'Isty non pétillant En fait classique Alors niveau compo Apparemment c'est marqué faible en calories Moi je peux pas trop trop vous dire Parce que bon Il y a de l'eau, du jus de pêche A base de concentré Sucre de canne Jus de citron Ah ouais c'est pas mal Bah en fait c'est pas pourri hein la compo J'ai pas fait sur Yuka d'ailleurs Mais à mon avis en fait c'est pas mal du tout Il y a juste des arômes naturels Non en fait ça a l'air d'être hyper clean Bon bah j'ai rien dit du coup Donc en fait si c'est quand même hyper clean En plus c'est bio Donc voilà si vous cherchez vraiment une boisson Bah une boisson pétillante aromatisée quoi Ensuite pareil dans les dernières box On avait eu le jus Pago comme ça bio Alors au début je me suis dit bon Puisque c'est orange carotte et citron Donc moi bon j'aime pas le citron Mais je me suis dit le combo des deux va être pas mal Moi j'aime beaucoup les jus Pago Ils sont assez chers quand même Et de temps en temps on en a dans la box Ou en petit ou quoi Donc là au niveau de la bouteille Donc ça se présentait comme ça Voilà assez classique Par contre pour le coup c'est bio Donc je me suis dit ça va être super bon Parce que jus de carotte j'aime beaucoup Puis moi vous savez que le matin Je bois tout le temps du jus multivitaminé Mais alors là le fail franchement C'était vraiment un goût J'ai trouvé chimique pour le coup C'était pas du tout du nectar Vous voyez c'était vraiment du jus Mais du jus limite transparent Vous savez comme les jus à base de concentré et tout Alors en plus Je sais pas Teneur en fruits 30% Ouais voilà C'est pas du 100% jus en fait C'est bio Mais non j'ai pas aimé du tout Et puis ouais je trouvais le goût chimique Enfin je sais pas franchement Si vous avez reçu dans la déguste à box Ou si vous avez déjà testé Bah dites moi Mais moi c'était un peu limite le supplice de le terminer le truc Donc ça je rachèterais pas Et pour le coup je vous recommande pas Moi j'ai pas aimé Ensuite je vous ai gardé l'aromagie Ça c'est ma vie Si vous me suivez depuis des années Vous le savez Ça vraiment j'ai découvert ça Il y a plusieurs années maintenant C'est mon père en fait qui m'avait fait découvrir C'est en fait un mélange entre eux Au niveau du goût Je vous l'ai déjà dit Mais je vous le redis Si vous avez pas vu mes vidéos avant C'est un mélange je trouve Entre légèrement le goût de viande oxe Un petit peu Vous savez que vous mettez dans les soupes Le truc à l'ancienne Et un mélange entre Un peu la sauce soja salée je trouve Vous voyez c'est quelque chose de très salé Quand vous mettez ça Attention ne le rajoutez surtout pas de sel Là ils vous disent du coup Que vous pouvez mettre ça dans vos pâtes et vos riz Dans vos poêlés Dans vos soupes et potages Et dans vos omelettes et vos oeufs brouillés Alors moi je ne fais pas une salade Sans mettre d'arôme J'adore Franchement le mélange Arôme Avocat Tomates séchées et tout Mais ça j'ai mangé ça tout l'été Mais même en plein hiver Je peux en manger Enfin j'adore franchement C'est pareil des fois oui Si j'ai des petites Des fois du riz Des trucs comme ça sans sauce Je mets une petite goutte de ça Voilà ça aromatise Il ne faut pas en mettre trop C'est pareil dans les nouilles chinoises aussi J'adore Enfin voilà C'est vraiment quelque chose Après moi vous voyez J'achète le maxi format Parce que franchement voilà Mais il en existe des tout petits Vous en avez même d'ailleurs Chez Action Si vous voulez tester Pour voilà Si vous n'aimez pas Au cas où N'allez pas acheter Un grand truc comme ça Il en existe vraiment En petit format Tout simplement Même pour mettre Si vous voulez Dans vos soupes A la rigueur Donc voilà Ça se présente comme ça Bon là ça c'est souvent Ça dépend des éditions limitées Moi j'avais pris ça Parce que voilà Mais en tout cas Le packaging est comme ça Là ils vous disent Avec quoi manger ça Le bout est comme ça Vous voyez c'est un embout Qui se Qui se Qui se verse comme ça Enfin voilà Franchement moi ça c'est ma vie Je vous dis Ça fait des années Que je mange J'adore Je mange que ça quoi C'est vieux comme la guerre Mais il y a plein de gens Qui ne me connaissent sûrement pas Je pense Ensuite je vous avais gardé ça C'est les petits bonbons A la menthe En fait de chez Action Donc en boîte en métal Comme ça Ça souffre comme ça Par le dessus Je l'ai gardé Puisque j'avais entendu Beaucoup dans les halls Que tout le monde en disait du bien Donc il y a les verts Et les bleus Moi la première fois Il n'y avait que les bleus Donc je l'avais acheté J'ai bien aimé Donc celui-ci C'est menthe poivrée Alors il n'y a pas d'asparta Mais il n'y a pas de sucre Donc ça c'est vraiment nickel Et ils sont vraiment Très très bons Franchement C'est en forme un petit peu De triangle Et j'aime beaucoup Bon après le menthe poivrée Il est assez costaud Et du coup par la suite J'ai pu tester le verre D'ailleurs il est dans mon sac à main J'ai tout le temps une boîte de ça Dans mon sac à main Ça évite aussi De manger des chewing-gum Et tout à gogo Et alors les verres Sont encore meilleurs Pour le coup Mais franchement testez-les Et puis encore une fois Chez Action Ça ne coûte rien du tout Alors je vous avais gardé ça Parce que c'est pareil Je vous en ai parlé Dans un retour de course Il y a peu de temps Les Belvita comme ça Donc j'avais acheté en fait Un gros gros lot Au gros lot Cora en fait Donc il y avait au moins 8 boîtes je crois Donc ça m'a fait tous les matins J'étais tranquille pendant un moment Et donc celui-ci c'était Miel et pépites de chocolat Et j'ai beaucoup aimé Franchement les vrais La marque Belvita C'est vrai qu'ils sont très très bons Franchement Moi je ne suis pas trop au chocolat Mais là les petites pépites C'était sympa C'était léger Et puis le miel et tout Enfin franchement Moi j'ai adoré Donc ça je pourrais racheter Sans soucis Tremper dans l'aricorée le matin J'adore Niveau je sois du coca laine Puisque je repars dans le frais J'avais goûté ces pâtes fraîches là Donc ça ça fait un petit moment maintenant C'était les demi-lunes aux fines herbes Chèvres et miel en fait Donc c'était des pâtes fourrées comme ça Mais vertes Vous voyez C'était pas mal Franchement ça changeait un petit peu Après le fait que ce soit Bon fines herbes machin J'ai pas forcément senti le goût de la pâte En tout cas Mais c'était sympa Voilà moi j'aime bien tout le temps Tester les nouveaux goûts et tout Dans les pâtes fourrées C'est simple C'est rapide le soir Voilà J'avais testé aussi Ces espèces de cordons bleus comme ça Mais aux trois fromages De chez Lidl Puisque du coup En fait j'avais vu un retour de course Où une fille en parlait Elle disait qu'ils étaient super bons Du coup ça m'a donné envie Parce que comme je vous dis Je suis pas super fan des cordons bleus et tout Du coup j'ai testé celui-ci aux trois fromages Mais c'est vrai que c'est pas mal Bon c'est assez costaud quand même en fromage Vous le sentez bien C'est pas en même temps c'est le but Mais non franchement j'ai bien aimé Donc ça je rachèterai D'ailleurs j'ai racheté là Il y a peu de temps Parce que je ne vais plus trop chez Lidl Mais j'ai testé il y a peu de temps La même chose au fromage Mais avec du jambon Et pareil c'était très très bon Donc les petits comme ça de chez Lidl Je vous recommande J'ai fini les Reese's comme ça Mon dieu Mamma mia J'adore ça Pour celles qui ne connaissent pas C'est les petites tartelettes comme ça En fait fourrées au beurre de cacahuète C'est trop bon C'est des biscuits américains Voilà Avant on ne les trouvait jamais en France Petit à petit dans les rayons du monde Et tout on les trouve Et là chez Action Alors au début on trouvait les barres Vous savez les barres fourrées Style un peu sneakers Mais Reese's Qui était quand même chère Plus d'un euro je crois la barre Et là ils ont fait les tartelettes Et en plus pour le coup vraiment pas cher Parce que moi j'avais trouvé chez La Forfouille Pour assez cher Et là chez Action En fait vous avez 4 packs de 2 Donc voilà Ils se présentent comme ça Franchement mais ça Une grosse 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 tuerie Moi j'adore Après voilà je ne mange pas tout le temps Parce que c'est hyper gras C'est hyper sucré et tout Mais de temps en temps Voilà en tout cas j'adore Et là chez Action Vraiment pas cher en plus Donc le top du top Encore une fois chez Dégustabox Je vous dis des fois Chez Dégustabox Vous retrouvez des produits Que vous retrouvez quand même plusieurs fois Puisque du coup on avait eu Je crois un mois avant Les princes comme ça Donc les petits roulets C'est pareil C'est nouveau en fait Ça n'existait pas avant En mini comme ça Pareil chocolat Blé complet En fin de compte je viens de me rendre compte C'est exactement la même chose que l'autre Mais j'ai préféré ça Les autres j'ai pas aimé franchement Ceux-là voilà Vu qu'ils sont fourrés Et tout c'est assez sympa Le fait que ce soit blé complet C'est très bien En l'occurrence Moi quand je vois ça Je pense aux enfants Donc je pense que c'est très très bien Pour vos enfants Mais bon même pour vous Si vous aimez Bon moi j'ai bien aimé tester ça Ça c'est des formats individuels Donc pareil pour le travail en fait Mais ce genre de biscuits J'aime bien le tremper Bon en l'occurrence C'est dans le cappuccino Café vanille au boulot Voilà tremper je préfère Mais voilà c'était sympa Après voilà pour emporter et tout Moi personnellement Moi même je rachèterais pas ça Mais en tout cas ils étaient pas mal J'avais terminé Alors ça je voulais le garder Parce que c'est une tuerie J'ai découvert en fait Bon il y a plusieurs mois maintenant Mais la pâte de curry Bah d'ailleurs j'avais découvert Dans la dégustabox Je suis en train de tilter De la marque Patax Comme ça Donc ça c'est une marque Qui est assez connue Dans tout ce qui est un peu Curry Un peu style indien et tout Vous voyez ce genre de pâte Et moi vous savez Que je suis une fan de curry Mais alors là Quand j'ai découvert ça Alors attention Il faut vraiment y aller avec parcimonie Ils disent pour réaliser vos marinades Des sauces curry Coriandre, cumin, ail C'est assez concentré Donc une cuillère à café Suffit Enfin il faut vraiment goûter J'ai fait donc des recettes Qu'il y avait dans la dégustabox Crevettes, lait de coco Pâte de curry et tout Mais oh là là Mon dieu une tuerie Même le poulet Lait de coco curry Enfin c'est trop trop bon Franchement ça Je vais racheter La dernière fois Je sais plus si j'en ai racheté Ou si je devais en racheter Mais franchement j'ai adoré Le petit bémol C'est que forcément Une fois que c'est ouvert Ça peut avoir tendance Quand même à moisir Bon après ça se conserve Quand même pas mal Dans l'ensemble Franchement ça va Mais c'est vraiment une tuerie Enfin franchement ça j'ai adoré Vous avez aussi le curry rouge Le curry jaune Le curry vert aussi je crois Enfin il y a plusieurs sortes Mais en tout cas là celui-ci Tuerie Alors encore une fois Déguste à box J'ai goûté les pâtes comme ça Lus sucrues Mais au blé complet Donc c'était les Comme ils disent Torcettes comme ça Bon voilà vous connaissez C'est assez classique Bon ils adorent le blé complet Chez Déguste à box Mais du coup c'est sympa Parce que moi j'avais jamais goûté De pâtes au blé complet Et franchement ça me tente C'est vrai que c'est quelque chose Qui est assez recommandé C'est assez sain et tout Et du coup c'était pas mal Franchement vraiment pas mal Ça se tient bien à la cuisson Du coup c'était que 7 minutes Mais franchement pas mal du tout Moi je serais susceptible De racheter un blé complet C'est quand même meilleur Pour la santé je pense Donc voilà vraiment top Pour le coup on peut dire Bon c'est débile de recevoir des pâtes Mais là au blé complet Je suis moins déçue on va dire Pareil encore une fois Déguste à box J'ai terminé les gâteaux apéro Comme ça de la marque Belin Donc ils sont comme ça Voilà Ceux là c'était les finements salés Donc moi je préfère Voilà j'aime beaucoup Vous savez c'est tout 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 fin Comme ça J'ai beaucoup aimé Malheureusement pour le coup Ça arrive rarement Mais là ils étaient carrément Cassés en fait Dans le Alors est-ce que c'est dans la box Ou est-ce que c'est avant Je pense que c'est même avant Mais Mais voilà du coup Ça a un peu gâché le goût du truc Donc là il y avait aussi Saveur fromage frais Oignon Saveur paprika Ou saveur poulet rôti Donc voilà Moi j'étais contente du coup D'avoir finement salé Puisque des fois je préfère Plutôt que d'avoir des goûts un peu Genre herbe de Provence et tout Je supporte pas Et là du coup c'était sympa Mais malheureusement Voilà comme je vous dis Au niveau du conditionnement C'était vraiment pas présentable Du coup Donc voilà Un peu déçu Mais sinon j'aime bien Rapidement je vous montre Les oreos comme ça Les golden Je sais plus si je vous ai déjà montré Ou pas Donc dans vous je vous remontre Vous savez c'est ceux qui se présentent Comme ça Hop Alors encore une fois Packaging Je n'aime pas Parce qu'au final Une fois que c'est ouvert Ils deviennent mous Les gâteaux Donc c'est bête Mais j'ai découvert ceux-là Là les golden C'est une tuerie C'est à la vanille en fait Et ils sont trop trop beaux Si vous allez voir Mais du coup vous voyez Ils sont comme ça Fourés à la vanille C'est mon collègue Qui m'avait fait découvrir ça Et alors une tuerie Par contre c'est hyper 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 sucré Vraiment vous en mangez deux C'est très bien quoi Faut pas l'user Parce que franchement Mais j'ai beaucoup aimé Donc ça je rachèterai sans soucis Et je vous conseille de les détester Rapidement j'avais terminé ça Il y a 1000 ans J'ai terminé ça C'était une pomme Une compote comme ça De la marque Vita Bio Pomme, goyafe, cranberry 100% fruits Donc c'était sans sucre ajouté On a souvent des produits De la marque Vita Bio Comme ça dans la Dégusta Box Le fait que ce soit une gourde C'est très bien Même pour le travail et tout Franchement c'est top Je vous montre si j'ai pas pris ça Même cet été Fin de l'été Je sais même plus Donc ça fait un moment Mais mon sac est tellement plein Que si je devais tout vous montrer La vidéo duret une heure clairement Même si j'essaye de me dépêcher C'était pas mal Après je crois de mémoire C'est marqué sans sucre ajouté De mémoire je crois que c'était pas hyper sucré Moi j'aime bien les choses assez sucrées Voilà pour le coup Mais bon c'était pas mal Après sachant que voilà c'est bio et tout Donc ça c'est top Si vous cherchez des bonnes compos Mais cette marque là c'est vraiment bien Il y avait 60% de pommes 35% de goyafe Et pur jus de cranberry 5% Donc voilà vraiment compos top 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 Et je termine rapidement avec ce produit Je ne savais pas où le mettre Je savais pas si je devais le mettre Dans les produits terminés beauté Ou dans les produits terminés nourriture Bon je vous montre ça Dans les produits terminés nourriture Comme ça ça sera fait C'est un produit en fait Pour les toilettes de chez Action Alors vous allez dire Elle est débile Elle nous montre ça Mais franchement Moi même je l'avais vu en fait En vidéo Où une fille en disait que du bien Et je me suis dit Je vais tester Parce qu'en fait moi J'ai des toilettes assez vieux Et c'est vrai que Vous savez le tartre A du mal à partir Vous allez pouvoir mettre Tout ce que vous voulez Une fois que les toilettes sont attaquées Franchement Mais franchement Quand je mets ça Je peux vous dire que vraiment Ça enlève super bien Alors bien sûr Sur le long terme Ça revient Mais je peux vous dire Que ça décape à mort Ça vous rend vraiment La lunette des toilettes bien blanche Donc il faut savoir Que c'est de l'eau de Javel En fait qui est aromatisée Alors il y a le jaune Au citron Bon moi vous savez Que je déteste le citron Du coup j'ai pris le bleu Donc celui à l'eucalyptus Mais c'est vraiment top Franchement Vous voyez Ils me disent De laisser agir 30 minutes Moi je laisse ça encore plus longtemps Mais c'est vraiment top Et ça coûte pas très cher Encore une fois Chez Action Donc voilà Je m'arrête maintenant de parler Puisque cette vidéo Dure un petit moment J'espère que cette vidéo Vous a plu Si c'est le cas Comme toujours N'hésitez pas A mettre les pouces en l'air A vous abonner à ma chaîne Juste en dessous Comme d'habitude Même à activer la petite cloche Pour avoir les notifications Dès que je poste Une nouvelle vidéo Et je vous fais plein de gros bisous Et je vous retrouve très bientôt Dans une prochaine vidéo